Le modèle F55 est le modèle haut de gamme des produits flexibles de la gamme AVER. Par rapport au F15, son atout principal sera pour les enseignants de matières scientifiques type biologie ou technologie de zoomer grâce au zoom optique 8 fois sur un objet de petite taille et donc d'afficher pour les élèves tout ce qui est objet vraiment de petite taille voire minuscule type insecte. L'autre intérêt du produit également est d'avoir une sortie HDMI pour un fonctionnement directement sur un vidéoprojecteur plus récent. Également une connectique VGA pour les vidéoprojecteurs qui n'ont pas de connectique HDMI et donc évidemment la connectique USB pour un fonctionnement sur un PC via le logiciel qui est fourni. On a toujours accès aux fonctions d'enregistrement des images, toujours ici une touche capture pour capturer l'image qui est affichée ici et donc pour la récupérer dans la mémoire interne de la machine. Donc on retrouve cette image ici. Donc là on va sélectionner l'image qui aurait été enregistrée. Et donc là on est sur une image qui n'est non plus en direct mais qui est dans la mémoire de la machine. Sur le F55, on a la possibilité d'enregistrer des images et des vidéos sur clé USB ou sur carte SD. Ce qui permet à un enseignant de faire une manipulation en biologie par exemple sous la caméra, d'expliquer ce qu'il fait et donc de récupérer sur la clé USB un fichier audio vidéo qui sera réexploité pour d'autres cours. L'intérêt donc c'est d'avoir un produit qui est autonome et qui peut enregistrer des vidéos sans passer par un PC. L'autre intérêt du F55 pour les professeurs de matière scientifique est de pouvoir comparer deux images simultanément. Donc dans les menus ici, vous avez une fonction de partage d'écran. Ce qui permettra donc de garder sur la partie droite l'image en direct qui est affichée ici. Et donc ensuite sur la partie gauche, on a accès aux images qui ont été enregistrées. Donc on peut afficher une image comme celle-ci et donc comparer simultanément deux objets. Donc ici un insecte et une feuille. en technologie c'est pour être deux éléments d'une carte mère ou en anglais par exemple un texte en anglais et la traduction en français pour comparer deux textes simultanément. Donc le F55 permet également de mettre en avant une partie d'un texte ou d'un objet comme ici. Donc on a dans les menus une fonction cadre d'image qui est ici. Qui va permettre en fait de cacher toute ou partie de la vidéo en direct. Donc là le professeur peut choisir de n'afficher aux élèves qu'une partie de la caméra pour que personne ne voit ce qui se passe autour. L'intérêt par exemple pour une matière type comme en français par exemple va être de cacher les exercices et de montrer une partie d'un texte ou d'un exercice pour que les élèves restent concentrés sur une partie de ce qui est affiché. Un autre intérêt des visualiseurs AVER donc y compris le F55 sera de pouvoir connecter un microscope directement sur la focale du visualiseur. AVER fournira donc une petite bague en plastique qui va se brancher sur le visualiseur directement à partir de laquelle on va entrer le microscope en face de la focale et donc qui va être affiché en classe via le projecteur la vue en direct du microscope. L'autre intérêt d'utiliser la bague microscopique sur un microscope en classe de science c'est qu'on garde toutes les fonctions inhérentes à la machine donc tout ce qui est enregistrement des images ou des vidéos. Donc on pourra capturer des images du microscope directement dans le visualiseur. Donc en termes de connectique pour le F55 vous avez ici donc l'alimentation 12V indispensable au fonctionnement, l'entrée VGA pour rentrer un PC et se servir du visualiseur pour faire le switch entre le mode PC et le mode caméra, la sortie VGA directement sur un projecteur, la sortie USB pour un fonctionnement sur un PC via le logiciel, sur le côté vous avez ici le port pour la clé USB pour l'enregistrement des photos et des vidéos directement sur le visualiseur, la sortie HDMI donc directement sur un projecteur et ici donc la fente pour carte SD pour l'enregistrement des photos et des vidéos sur carte SD au même titre que sur la clé USB. Vous avez sur le panneau du F15 donc plusieurs touches qui rassemblent les fonctions du visualiseur donc la touche ici centrale AF est pour l'autofocus donc pour la mise au point de l'image, l'éclairage se fera ici, une touche donc lampe, la touche freeze pour le gel de l'image donc pour que l'image se fige pour ensuite la libérer et rafficher l'image en direct, la touche de capture donc pour l'enregistrement des images qui vont se mettre dans la mémoire interne du visualiseur, la touche playback ici pour la relecture des images qui ont été préalablement enregistrées et la touche caméra PC pour faire le switch entre la vue de la caméra en direct et la vue du PC si on a branché un PC sur l'entrée VGA du visualiseur. ... ...